... Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Nardon Elda. Depuis 2005, on me nomme d'Ammam, mon nom d'artiste. Je suis en effet devenue artiste chanteuse alors que je me voulais devenir médecin ou hôtesse de l'air. Mais le destin en a décidé autrement. Je me sens une vocation de plus en plus grande pour contribuer... pour contribuer à aider les autres. Surtout, notamment, dans les sociaux. La protection des enfants, la lutte contre le VIH, SIDA et l'environnement. J'ai participé à plusieurs campagnes de sensibilisation sur les terrains et avec mes chansons. Je suis donc heureuse de participer avec vous à cette grande campagne pour la promotion de la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires, ayant pour thème « Innovons ensemble pour vaincre les cancers féminins en Afrique ». Ma présence ici parmi vous n'est pas seulement dictée par mon statut d'artiste, mais je me sens particulièrement concernée, non seulement en tant que femme, mais surtout en tant que personne récemment endeillée par les décès de ma tante, emportée au matin de ses 39 ans par un cancer mammaire. N'avoir que 39 ans et perdre la vie à cause d'une maladie comme celle-là, je ne comprenais pas. Mais je voulais comprendre sans trop savoir quoi faire jusqu'au jour où Mme Akbar Ali m'a approchée pour me demander si je voulais l'aider à promouvoir la sensibilisation contre les cancers mammaires et gynécologiques dans son cadre de son association et fondation. Je n'ai pas hésité un seul moment en ayant en mémoire la cause du décès de ma tante. Je savais que j'avais là l'occasion de comprendre et de faire comprendre aux autres femmes ce que c'est cette maladie et surtout comment l'éviter, comment la combattre et comment vivre avec. Je me suis engagée en espérant que ma modeste qualité d'artiste chanteuse pourra faire porter le message dans les foyers, dans les villages, auprès de toutes les personnes où elles se trouvent, afin que la détection ou le dépistage des cancers mammaires soient réalisées le plus rapidement possible. Car, que l'on se le dise bien, une détection précoce ou rapide facilite les soins et la guérison des cancers féminins. C'est pourquoi je veux dire aux filles et femmes de Madagascar Je veux dire aux filles et femmes d'Afrique N'ayons pas peur du cancer, luttons contre lui. Je suis engagée avec les autres et serai là avec les autres pour faire reculer la mortalité féminine liée au cancer mammaire et gynécologique et surtout promouvoir sa détection précoce. Merci à la Fondation Akbar Ali Merci à Orange Merci à vous tous et toutes Et restons vigilants et vigilantes Pour que le combat engagé soit gagné Merci Une chanson pour vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501